Alors, aujourd'hui, j'ai regardé... Enfin, avant de présenter, je me suis dit qu'est-ce que je vais présenter au ZumanTalk. Pour poser le contexte, je travaille sur le moteur JavaScript et la compilation juste à temps. Et je me suis dit, ça tient pendant 10 minutes. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un outil qui a été fait par Jesse Ruderman, qui est l'une des personnes de l'équipe de sécurité de Firefox, qui a pour but de générer des tests. Et générer des tests en générant des fichiers HTML, des fichiers JavaScript. Et ensuite, il nous donne des tests. Et ces tests sont assez volumineux. Donc, si vous êtes intéressé par Lithium, vous pouvez retrouver... Vous pouvez télécharger le source. Pour l'instant, c'est une tarbol. Ça passera sous GitHub d'ici peu de temps, j'espère. Ce serait temps depuis 3 ans. Et bien plus. Enfin bon. Et ça, c'est à peu près le genre d'idée qu'on a des tests qui nous génèrent. Donc, on a... Je compte même pas en ligne. Je compte en taille de fichier. On a des fichiers qui vont de 500 kg à l'ordre du meg de source qui contiennent du HTML, du JavaScript et autres. En général, moi, ce avec quoi je me retrouve, c'est des fichiers purs JavaScript. Et d'un point de vue du web, en général, on trouve des fichiers qui sont minifiés. En effet, ça permet de sauver des bits. Des fichiers qui sont compressés parce qu'il y a toujours un bon cas d'utilisation des vales qui est de décompresser du code à la volée. Et la même chose, des fichiers qui sont générés. Et quand on est sur le moteur JavaScript, bah non, on veut pas ça. On veut pas manipuler des fichiers de 500 kg. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder quand on travaille avec cet outil ? On peut regarder quand ça crache. Et ça, en général, on s'y a-t-elle assez rapidement. On peut regarder les cas d'erreur et aussi regarder la sortie. On fait tourner lithium, notre outil. Et en dernier, le nom du fichier. En ce qui me concerne, généralement, c'est un fichier .js qui fait dans les 500 kg. Et on spécifie sur la ligne de commande de lithium. Ça, c'est la règle que tu utilises, qui est inscrite Python. Et on peut regarder. Alors, ta sortie, elle doit contenir ce message-là. Et il va réduire autour de ce message. Il va réduire. Par contre, l'une des choses qu'on ne peut pas faire, c'est tester les performances. Si vous essayez de réduire les performances, vous allez toujours vous retrouver avec un cas qui apparaît peut-être dans votre cas réel, voire même qui n'apparaît pas. Et qui est en effet un cas merdique, mais pas du tout ce que vous recherchiez. On peut aussi, en jouant, en remplaçant notre exécutable par un truc qui va faire tourner deux fois, essayer de regarder s'il y a des différences entre deux exécutions. Et donc de réduire sur qu'est-ce qui se comporte différemment dans le cas où on compile ou dans le cas où on ne compile pas, en ce qui concerne le JavaScript. Donc, si on fait tourner lithium une fois, on se retrouve avec pas mal de trucs qui sont virés. On se retrouve avec de l'ordre de 10 kg. Bon, c'est toujours un peu minifié, mais on arrive un peu à se retrouver. Et le code généré, on arrive aussi à attaquer. Mais par contre, le code compressé, en général, vous avez déjà essayé de virer des morceaux dans des zips et ça ne marche pas. Mais ce n'est pas toujours facile. Donc, la solution, alors, la manière dont il travaille, dans un premier temps, c'est qu'il prend votre fichier, puis il dit, alors, ton fichier fait telle taille, on va d'abord essayer d'en virer 128 lignes. Est-ce que ça a reproduit le crash ou le code d'erreur ou la sortie ? Si ça marche, il vient les 128 lignes, il garde la nouvelle version et il essaye de revirer 128 lignes. Si ça ne marche pas, il garde les 128 lignes et il prend le morceau suivant et il le vient. Et il essaye ainsi de suite. Quand il n'arrive plus à virer 128 lignes, il passe à 64. Et ainsi de suite. Donc, c'est du travail qui est très répétitif, qu'on ne veut pas faire à la main. Et c'est bien pratique de laisser tourner sa machine 40 minutes pour passer de 500 kg à 10 kg. Maintenant, si on regarde un peu ce qui nous sort, on arrive à descendre à des test cases qui sont beaucoup plus petits et qu'on peut manipuler. Et le code généré à la main, ou le code compressé, on peut aller le manipuler et dire, bon, là, ce que tu as, tu vas le prendre d'une manière différente. Je vais te transformer un peu ton test case. Je vérifie que ça crache de la même manière. Et tiens, je te redonne ton entrée. Ou ce que tu as, je vais le réordonnancer différemment, mettre les accolades à la ligne, mettre les boucles un peu sur la même ligne. Et ça, ça va lui permettre à lui, plus tard, outil qui est bête, qui ne fonctionne que par ligne ou par caractère, de virer des séquences qu'il n'avait pas nécessairement vu la première fois. Donc, après plusieurs itérations, on peut passer facilement de 10 kg à 10 lignes ou voire une ligne. Et c'est extrêmement pratique. Cet outil, juste à titre d'exemple, je l'ai utilisé énormément de fois pour résoudre des crashs dont j'avais juste aucune idée de cas extrêmement pathologiques. L'un des pires cas que j'ai vu, c'était un cas qui dépendait du nombre de caractères dans le fichier. C'est-à-dire, si le nombre de caractères dans le fichier était entre 0 et 16 modulo 32, ça crachait sous Valgring. Autrement, ça ne crachait pas. Et c'est le genre de chose que c'est bien pratique d'avoir des outils pour vous aider à investiguer ce genre de problème. Parce que quand vous l'essayez à la main, dans un premier temps, vous êtes là, qu'est-ce qu'il se passe ? Et... Bon, il faut aussi un peu de connaissance quand c'est du Valgring avec du GDB et des trucs bizarres que quand on rajoute des espaces, ça se met à cracher. Mais quand ça fait 10 lignes, c'est déjà plus facile à investiguer que quand ça fait 500 kg. Apparemment, je suis beaucoup trop court. Donc, on va passer aux questions si vous voulez. À moins que j'ai l'obligation de parler pendant 10 minutes. Auquel cas, je peux vous parler de... Y a-t-il des questions ? Oui. Quand vous parlez de fichiers, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends, je peux répéter. Quand vous parlez de fichiers que vous traitez, c'est des fichiers... Je n'ai pas compris que vous avez vu, mais c'est des fichiers de crash. Alors, ce sont des tests, en ce qui me concerne, ce sont des tests qui sont générés par Jesse ou Gary, qui sont deux personnes qui travaillent dans l'équipe de sécurité, ou des tests qui viennent directement du web. Ce sont des fichiers que, quand tu le donnes en entrée à ton programme, tu vas obtenir un crash ou une sortie à laquelle tu ne t'attends pas. Lithium, c'est un programme qui est écrit en Python, qui est relativement petit comparé à beaucoup d'autres programmes. Et simplement, tu vas écrire en Lithium, qui est le nom du script Python. Ensuite, tu vas lui dire ce à quoi tu t'intéresses, qui est le nom du script, par exemple, pour dire je m'intéresse au crash, avec un time-out de 2 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 2 secondes, il va abandonner et il va dire ok, on va laisser ce bloc de côté, on va l'ignorer pour le moment. Et ensuite, tu lui donnes ton programme, avec tous les arguments que tu veux. Et le dernier argument sur la ligne de commande, c'est le fichier que Lithium s'autorise à modifier. C'est-à-dire que ce programme, ce fichier-là, il va aller générer différentes versions dans lesquelles il va aller virer des lignes. Et il va faire tourner ton exécutable avec le script qu'on lui a donné. Et il va le faire tourner. Il va regarder si ça crache à nouveau en moins de 2 secondes. Et si ça ne crache pas pendant les 2 secondes, il va laisser ce bloc de lignes et il va aller tester le suivant. En fait, ça permet d'essayer un peu de lignes. Oui. En fait, on va tester chaque petite partie. Exactement. Et puis, on va mettre ce qu'il doit dire. Et puis, on va mettre ce qu'il doit dire. Merci. Concrètement, c'est plein de bugs de sécu dans Firefox que j'ai réussi à résoudre grâce à ça, sans avoir à m'arracher plus de cheveux. Donc, concrètement, est-ce que c'est des choses qu'on fait fortement ? Alors, concrètement, cet outil nous permet de trouver des bugs avant que les utilisateurs n'en soient conscients. On a différents cycles de développement. On a des fuzzers qui nous génèrent des tests de cette ordre de grandeur. Et ces tests-là, sans cet outil, on n'est juste pas assez de développeurs pour les comprendre et les analyser. Donc, c'est une automatisation qui permet de nous sauver du temps d'un point de vue débugage. Ça permet d'isoler ce qu'il faut regarder ? Oui. Ça permet d'isoler ce qu'il faut regarder automatiquement. Ensuite, en l'assistant, on peut isoler encore mieux. Mais c'est deux heures passées par la machine qui ne sont pas trois semaines passées par un homme. Les fuzzers, c'est une classe de programme qui... Il y a différents types. T'en as qui vont être assez bêtes, qui vont prendre des morceaux, qui vont les allutiner les uns aux autres. T'en as d'autres qui vont prendre la grammaire du JavaScript et qui vont essayer de générer des tests qui restent cohérents, mais en se basant sur la grammaire. T'en as d'autres types qui vont aller prendre des morceaux un peu partout et qui vont aller changer des valeurs. C'est-à-dire, là où tu avais un 5, il va te mettre un 10. Et là où tu avais un symbole, il va te mettre un autre symbole. Et avec ça, tu trouves vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est même surprenant qu'on en trouve autant. Et c'est pas dire qu'on le cogne mal, mais il y a beaucoup de choses auxquelles on pense pas. Est-ce que, par exemple, on a trop le bête pour gérer des questions ? Pas à ma connaissance. Mais on a suffisamment d'utilisateurs pour voir qu'il y a des choses qui sont pas bien. Il faudrait peut-être s'intéresser à ces trucs-là. Et généralement, on arrive à... Quand il y a des crashs au niveau des utilisateurs sur les canaux comme Nightly, Aurora et Beta, ce qu'on a, ce sont des crash reports. Et quand les personnes font l'effort de dire, j'ai visité telle URL dans mon navigateur, là, on est vraiment content. Parce que quand on a 200 crashs et qu'on sait pas du tout ce qui se passe, surtout quand c'est en rapport avec la compilation juste à temps, c'est pas facile. Donc, on a les fuzzers qui sont nos premières barres de défense face à ce genre de problème. Et après, on a les canaux de pré-release, tels que Nightly, Aurora et Beta, avant de toucher tous les utilisateurs de Firefox. Il y a des bugs qui passent toute cette barrière. Faut être honnête, il y en a. Par exemple, à la release d'IonMonkey, on a des utilisateurs qui nous ont dit, euh, il y a tel truc, il a plus le même comportement. IonMonkey, c'est... pas le dernier... l'avant-dernier... le dernier compilateur juste à temps qu'on a mis dans Firefox, pour JavaScript. Et quand t'apprends que t'exécutes... t'exécutes une opération différemment, quand la personne fait le nom de la fonction .arguments après un function .apply... Désolé... Enfin bon... Quand tu vois ça sur... Alors que ça touche tous les utilisateurs, bah t'as pas de grande autre solution que... Bon, bah, ce soir, je vais pas dormir. Et on va essayer de corriger ça. Donc c'est... Ça permet de sauver du temps, d'avoir ces outils, et pas de se retrouver avec un navigateur qui est instable... sur des millions... centaines, des millions... de postes. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui vont changer de navigateur aussi. Donc, la stabilité, c'est important. Et les trous de sécu, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui me regarde avec des gros yeux derrière, pour me dire que... Tu vois, si t'en rajoutes, tu vas prendre une trempe. D'autres questions ? Est-ce que j'ai été clair pour... Bon. J'ai présumé que oui. Merci. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.